Des plaques de fibres au ciment amiantées en pleine forêt, le maire d'Andélaro, 232 habitants, a découvert en avril dernier une déchetterie sauvage dans le bois communal. Une plainte a été déposée et il a fallu agir. Depuis qu'on a eu des dépôts sauvages, la commune s'est munie à acheter des caméras de surveillance. On les dépose dans certains endroits pour éviter, pour piéger les malfaiteurs. Et depuis ce temps-là, depuis qu'on a mis là-haut les panneaux, on a moins de problèmes. Des caméras mobiles pour lutter contre un phénomène qui a pris de l'ampleur depuis quelques mois. Comme l'a constaté Emmanuel, il se promène très souvent dans cette forêt. Légèrement plus bas, je suis déjà tombé sur des pneus avec des jantes. Ce type de déchets, un peu tout. Des chèvères, des restes de construction. Donc ça, c'est régulier. À partir du moment où il y a un chemin carrossable, les gens n'hésitent pas à s'engager dans ce chemin pour aller jeter leurs déchets de la nature. Dans ce petit village de Haute-Saône, de telles incivilités ont un coût. Et le budget municipal en subit des conséquences. Il faut enlever les déchets et payer les caméras. Et la somme, elle est de 1382 euros. 89 hors taxes. Et il faut qu'on trouve de la manœuvre. Le chauffeur ne fait rien. Et ça, ça impacte le budget de la commune ? Bien sûr. C'est à peu près 1% de notre budget. Donc ça, qu'on va prendre sur un autre poste, obligatoirement. D'autres communes sont touchées par ces dépôts sauvages qui peuvent être punis de 4 ans d'emprisonnement et jusqu'à 150 000 euros d'amende. Les déchets de la commune. Les déchets de la commune. Les déchets de la commune. Sous-titrage ST' 501